Quand j'étais née, tout le monde parlait en français. Ma mère et ma père m'ont montré comment parler en français. Mais quand j'avais à peu près 4 ans, ma mère a commencé à me parler en anglais parce qu'elle connaissait qu'il fallait jouer à l'école et qu'il fallait apprendre comment parler en anglais. Ça fait qu'elle m'a parlé en anglais et mon père m'a tout le temps parlé en français. J'ai jamais parlé en anglais avec mon père. Tout le temps en français et tout le temps en anglais avec ma mère. C'est comme ça que j'ai appris un tas de français parce que j'ai parlé pour longtemps avec mon père. Tous ces années avec mon père. Tu peux lire ou écrire en français? Je peux lire, mais pas un tas. Je peux lire parce que je peux figurer quoi ils sont prêts parler. Mais écrire, je peux pas écrire du tout. J'ai jamais appris comment écrire en français. Mais je peux manière à figurer dans l'anglais. Je peux manière à figurer quoi c'est ou non dire. J'ai jamais appris en français. C'était tout en anglais. Ça voulait apprendre en anglais. J'ai jamais parlé en français à l'école. Et quand vous étiez growing up, deux parents spoke French. Oui. Ils ne connaissent pas l'english? Oh, oui. Ils ne connaissent pas l'english. Mais mon père, c'était l'engagement. C'était l'engagement et c'était l'engagement. Et ma mère, ils ne parlaient pas l'engagement et l'engagement. Mais mon père, c'était l'engagement et l'engagement. Mais mon père, elle me connaissait l'engagement. Est-ce que she knew I'd need that? Comment souvent tu parles en français? À l'instant, je ne parle jamais en français parce que personne ne parle en français. Il y avait à peu près 50 ans que je n'avais pas parlé en français. Quand on a commencé à pratiquer comme ça, parce que je ne connais pas quelqu'un qui parle en français. Le monde, mon âge, ça connaît comment parler, mais on ne se parle pas en français, on se parle en anglais. Des fois, on dit un mot ou quelque chose, mais à une conversation, c'est pour ça que j'avais oublié un tas de mots. Je ne pouvais pas penser à un mot. Mais à cette heure, ça commence à me renier. Comment dire le mot? Ça fait que c'est tout bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada